Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité du Bénifable. Aujourd'hui, en dessin numérique sur Autodraw, nous aborderons les bases d'un concept de dessin quand même assez important, la perspective. Donc, la perspective, qu'est-ce que c'est? C'est la technique de dessin pour pouvoir reproduire un sens de profondeur et de 3D. Ok? Donc là, c'est peut-être plein de mots que vous n'avez peut-être pas compris et que vous n'avez jamais entendu. Inquiétez-vous pas, on va aborder ça tout de suite. Je vais vous montrer avec des images ce que je veux dire. Donc, la première image nous montre la perspective à un point. Ok? Donc, la perspective nous permet, à l'aide de lignes et de points, de réussir à créer une sorte de système pour dessiner un effet de 3D. Donc, on voit ici que notre maison a trois dimensions parce qu'elle a trois faces. Ok? Elle a cette face-ci qui est en haut. La face du haut, la face du côté d'arrière ici. Ok? Trois faces. Là, le toit est incliné, mais si c'était une boîte simple, on verrait quand même le haut de la boîte. D'accord? On voit aussi que les traques de train qui sont ici, et ça c'est un exercice qu'on utilise souvent en dessin, les traques de train deviennent de plus en plus petites et se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'on soit incapable de discerner chaque traque de train. Ok? Même chose pour les arbres ici. Vous voyez qu'ils sont de plus en plus petits, et l'espace entre les arbres est de plus en plus petit aussi, et jusqu'à ce qu'ils disparaissent vers l'horizon. Ok? Donc, on va parler justement de l'horizon. L'horizon, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne ici qui sépare le ciel de la Terre. Et qu'est-ce qui crée cette ligne? On voit souvent cette ligne quand on regarde, si vous êtes déjà allé à la mer, ou si vous avez déjà vu l'océan, vous voyez souvent, si vous regardez au loin, que l'océan ou la mer, il y a une ligne qui sépare le ciel de l'eau. Et cette ligne-là, en fait, c'est la partie, en fait, le point où vous êtes incapable de regarder plus loin la Terre, en fait. Parce que la Terre courbe, il y a un certain point où vous serez incapable d'aller plus loin avec votre vision. Bon, aussi parce que vous n'avez pas une vision de super-héros, mais plus particulièrement parce que la Terre courbe, donc tous les objets qui vont être plus loin que ce point-là, donc le point où la Terre courbe, vous n'allez pas pouvoir les voir. Même si c'est un bâtiment super-héros, vous êtes incapable de le voir. Ok? Donc, là, on ne voit pas les points et les lignes, mais je vais juste vous montrer une autre image rapidement. Donc, ça, c'est aussi une perspective à un point. Bon, il y a trois sortes de perspectives. Il y a des perspectives à deux points, à trois points. En fait, il y en a même à quatre points, je pense. Il y a une perspective courbe linéaire, c'est-à-dire qui courbe les objets pour les arrondir. Nous, on va juste regarder ça en ce moment. Donc, la perspective à un point. Donc, vous voyez que toutes les objets, les lignes qui consistent les objets, les lignes horizontales, surtout, bien, c'est des diagonales, mais c'est des lignes qui vont vers l'horizontale, qui vont de gauche à droite. Donc, ces lignes-là se dirigent toutes vers un point. Ok? Donc, vous voyez les lignes du tableau ici. Les lignes qui sont verticales vont tout le temps vers le bas. Ok? Donc, ça, il n'y a jamais de doute là-dessus. Les lignes qui sont verticales dans la perspective à un point vont tout le temps vers le bas, vers le haut. Ok? Donc, on voit ici que les lignes de chaque objet vont vers un seul point et c'est le point de perspective. Donc, ce point-là est situé, et ça, il ne faut jamais l'oublier, il est toujours situé sur la ligne d'horizon. Donc, techniquement, notre ligne d'horizon est ici en ce moment. Ok? Donc, pour la perspective à deux points et à un point, les points sont tout le temps mis sur la ligne d'horizon. Donc, on va regarder juste rapidement à deux points. Donc, là, vous avez un objet 3D qui est créé et à deux points, on réussit à voir... En fait, on peut positionner un objet 3D un peu partout dans l'espace. Bon, on peut faire ça à un point aussi, mais en général, à un point, c'est quand même assez de base comme vision. On regarde vers l'avant, ce n'est pas comme si on regardait vers le haut ou vers le bas ou s'il y a des objets qui flottent dans le plus haut ou vers le bas, en tout cas. Donc, là, on voit qu'il y a deux points parce que les lignes se dirigent dans deux directions séparées. On peut tracer ces lignes-là pour pouvoir, après ça, créer nos objets plus facilement. Donc, un autre exemple, juste rapidement, comme ça. Donc, vous voyez ici un objet avec une perspective à un point en comparaison avec une perspective à deux points. Et ici, c'est à trois points. OK? À trois points, il y a un des points qui n'est même pas situé sur la ligne d'horizon. Et il est très loin. Il est en général très, très loin de la ligne d'horizon et même de l'image que vous allez vouloir créer. Donc, ça, c'est une perspective un peu plus complexe. Puis là, deux points aussi, c'est un petit peu plus complexe. On ne va pas les aborder aujourd'hui. OK? Donc, on va vraiment juste se concentrer sur essayer de créer une illusion de perspective parce que Autodraw, malheureusement, n'a pas vraiment beaucoup d'objets créés en 3D. OK? C'est par objet, je veux dire de dessin. Donc, on se rappelle qu'Autodraw nous permet de dessiner des objets automatiquement à partir de l'outil qui est formidable. Donc, si on fait un dessin comme ceci, mettons, là, je fais quelque chose d'abstrait, il va nous donner des options, plutôt haut ici, des options qui sont en général des dessins assez plaqués. Donc, il n'y a pas vraiment de perspective, il n'y a pas d'effet de 3D. Et c'est là où ça devient un peu compliqué d'essayer de créer des dessins en 3D ou des dessins qui ont une sorte de feeling de 3D. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les concepts de rapprochement, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est plus proche, qu'est-ce qui est plus loin ou des trucs qui vont de plus en plus loin ou qui se rapprochent. Donc, on va utiliser les concepts que je vous ai montrés tantôt par rapport aux tracks de train et aux arbres, les distances entre les objets, la taille des objets qui varient, pour créer ces effets-là, cette illusion de perspective. Donc, je vais juste me débarrasser de ça. Donc, juste pour vous rappeler, Autodraw fonctionne majoritairement avec les outils qu'on a ici, mais on a aussi des raccourcis. Puis, ces raccourcis-là vont être assez importants parce qu'on a besoin de donner un ordre à nos objets des fois. Donc, pour donner cet effet-là, cette illusion de perspective, il va falloir mettre des objets en avant d'autres objets. Et ça, ça se fait avec les braquettes sur votre clavier ici. Donc, send back, ça veut dire que l'objet, le dessin en tant que tel, va être envoyé à l'arrière, dans la hiérarchie des dessins, qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est en arrière. Send bring to front, c'est l'opposé. Il va être mis à l'avant. On a aussi undo et redo, donc ctrl-z et ctrl-shift-z, juste si jamais vous faites des erreurs. Puis, copy et paste, ctrl-c, ctrl-v. Donc, là, c'est des raccourcis qu'on aura vraiment besoin. Zoom aussi, peut-être, le plus, toujours important. Donc, rappelez-vous de ces raccourcis-là parce qu'on va souvent les utiliser dans l'exercice qui vient. Donc là, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est quoi le dessin, mais je pense que c'est un peu plus drôle pour l'exercice si on fait des trucs aléatoirement. Donc, je vais vous demander de créer cinq objets. Faites des dessins rapides comme ça, qui n'ont pas vraiment, qui n'ont l'air de rien. Puis, vous allez prendre la dixième... En fait, vous pouvez varier. J'allais dire, prenez le dixième dessin qu'on vous recommande. Mais vraiment, c'est à vous de décider ça. Moi, personnellement, je vais prendre... Je vais toujours me concentrer sur le dixième. OK? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Donc, on a une bouteille, un autre dessin. Donc, je ne sais pas, je fais n'importe quoi comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Des pantalons éléphants. D'accord. Voilà. Et après ça, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas c'est quoi. Alors là, c'est peut-être plus intéressant parce que ça nous donne ça ici. Donc, ça, c'est un terrain de football, techniquement, je pense. C'est particulier, mais on va essayer de l'utiliser pour quelque chose d'autre. On a besoin de deux autres, donc... On va faire quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas ce que c'est. Parfait. Ça nous donne un jacket, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est celui-là. Donc, ça, ça va aller avec ça, c'est sûr et certain. Pour un personnage. Et dernièrement... Donc... Là, j'y vais un peu n'importe comment. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Des caleçons. OK. Donc, il y a une bouteille. Il y a des caleçons. Il y a plein d'affaires. Il y a beaucoup de vêtements, je trouve. Je vais peut-être en faire un sixième juste pour... On va dire la chose. J'ai fait un truc rond. Donnez une boque. Bon. OK. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, premièrement, décidez quelle couleur vous voulez vos contours. Moi, je vais faire ça de base. Donc, avec l'outil Select, vous pouvez sélectionner vos différents objets. Et changer leur couleur juste en allant ici, comme ça. Bon. Ça marche des fois. Pourquoi cette fois-ci, il ne marche pas. Change de couleur. Bon. On va prendre le petit film. Il marche tout le temps. Donc, si vous cliquez sur la ligne, ça va changer la couleur automatiquement. OK. Donc, on s'était dit qu'il y avait un personnage. Donc, on va créer notre personnage en premier. Notre personnage va être... Ça va peut-être juste être quelqu'un qui est sué en quelque part. Donc, vous pouvez, avec l'outil Select, vous pouvez redimensionner vos objets. Donc, il y a une boîte qui apparaît ici, comme ça. Vous cliquez sur le coin, comme ça. Vous vous rapetissez. Donc, moi, c'est ça que je vais faire avec... avec mes pantalons et mon pull, mon manteau, en fait. Ça, je vais utiliser ça, en fait, comme une sorte de... Je ne suis pas sûr encore, mais ça va être une sorte de, j'imagine, de clôture. OK. Donc, la clôture va être située à l'arrière. Je me dis que peut-être... Peut-être ma... Mon personnage va être en quelque part... Ah. Je vais peut-être faire essayer de créer un effet de perspective avec ça, comme ça, ici. Donc, n'oubliez pas de faire des copies avant que vous commencez à faire des transformations. Ça, c'est super important. Donc, là, j'ai fait Ctrl-Z. Je vais faire une copie en faisant Alt, en gardant le bouton Alt, appuyer, puis en déplaçant ma forme. Et encore là, ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, OK. Parce qu'il ne faut pas prendre le bord, il faut prendre l'intérieur de la forme. Ça va se rappeler. Donc, ça, je vais rapetisser ça. Et je vais le mettre à l'arrière. Il va être situé à l'arrière. Ça va être une sorte de clôture. OK. Donc, je fais des copies comme ça. Copie. Oups. Et une copie. Voilà. OK. Donc, mon point de fuite, mon point de perspective dont je parlais tantôt, en premier, je vais juste prendre cet objet-là, l'effacer. Donc, mon point de fuite, il va être situé ici. Je vais essayer de le mettre au milieu, ici. OK. Donc, cet objet-là, en fait, il y a plusieurs objets qui vont probablement avoir, qui vont probablement avoir besoin de... Donc, il va être ici, mon point de fuite. OK. Donc, il y a une ligne qui va partir comme ça, pour faire la clôture. J'ai besoin de faire des copies de ça. Donc, Alt et je déplace. Je vais, après ça, tourner ça comme ça. Puis, je peux, je peux, je peux, je peux aplatir mon objet un peu. Ça va lui donner une sorte d'effet de perspective, de fausse perspective. Donc, on peut essayer ça. Je vais essayer un peu comme ça. Donc là, si je réplique cet objet-là, vous allez voir que ma perspective n'est pas réelle, parce que techniquement, là, mes objets sont supposés devenir de plus en plus gros progressivement. Donc, il faudrait que ça soit, genre, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que ça devienne de plus en plus gros pour que ça crée un sens de perspective. On essaye. Une perspective, une fausse perspective. Et, donc, j'ai mon personnage qui est ici. J'ai ma bouteille. Donc, peut-être que mon personnage va être en train de regarder une bouteille, justement, une bouteille qui va être située sur la table. Une table qui va être ici. OK? Ma table, elle va être située là, à l'avant, tout à l'avant. Puis, mon personnage va la voir de loin. OK? OK? C'est ça, c'est peut-être la chose qui est un peu compliquée à mettre dans notre dessin. Donc, on va essayer. Écoutez, faire l'outil Shape. Donc, l'outil Shape, il me permet de faire des formes à partir de... Il me permet de faire des formes automatiquement, en fait. Donc, là, je vais utiliser l'outil Shape pour faire une partie de la table. Donc, la première partie. Puis, je vais utiliser le triangle ici pour faire la deuxième partie. OK? Donc, le triangle va simplement servir à créer une sorte de ligne qui va essayer de se rendre à peu près, disons... On va essayer de se rendre exactement ici, là. Donc, notre ligne de triangle... Vous allez voir pourquoi je fais ça dans pas longtemps, mais... Notre ligne de triangle va permettre, justement, de créer un autre sens de perspective. Donc, une autre ligne qui va aller vers le coin. OK? Maintenant, j'ai besoin que mes contours soient tous pareils, en fait. Donc, je vais aller chercher pour la table un brun pour le contour. Puis, pour ça aussi. Donc, avec le petit fil, peut-être ça a marché. Non, c'est pas ça. Je vais le contour. Je vais juste m'approcher un petit peu. Je vais essayer de... OK. Puis, peut-être juste si je vais sélectionner... J'ai changé ça. Ça a marché. OK. Il veut vraiment pas changer le contour. C'est vraiment étrange, ça. Il fait tout le temps... Déliciennes, comme ça. Bon, c'est pas plus grave que ça. Et mon triangle, je vais juste le descendre un peu. Donc, il y a comme un faux sens de perspective. Je vais peut-être changer le contour du triangle, finalement. Je pour... Ouais. Puis, le triangle, je vais l'envoyer à l'arrière. Comme ça. Ah, non, ça marche pas. OK. Abort. On va juste oublier le contour ici. Peut-être revenir après. Il faut que j'envoie ça à l'arrière avec la braquette. J'envoie ma table à l'arrière. Et j'ai... Bon, la POC, je l'ai utilisée comme sous-vert. OK. Donc, la sorte de sous-vert. Là, j'essaie de l'aplatir, mais la chose qui se passe, c'est que ça change la perspective du sous-vert. Donc, ça marche mieux quasiment quand il est un... Donc, le sous-vert va être très épais. C'est pas un problème. On va juste changer les couleurs en utilisant l'outil Fill, qui est ici, du sous-vert. Donc, il va être en orange. Puis, on va le mettre aussi... Je vais juste venir mettre la bouteille. Donc, en utilisant l'outil Select, on peut choisir la bouteille et la mettre à l'avant. Donc, la bouteille n'est pas en perspective. Elle devrait l'être. Si elle l'était, elle aurait une forme arrondie ici. Mais bon, on ne peut pas avoir tout dans la vie, donc on va se contenter de ce qu'on a. C'est pas ça que je voulais faire. On va changer la couleur de l'intérieur du sous-vert. Mettre une couleur bleue, comme ça. Pas du sous-vert, de la bouteille, plutôt. Ça, on rouge. Parfait. Je viens de voir aussi que ça, c'est à l'avant de ma bouteille, donc je vais le mettre à l'arrière. Il faut vraiment que tout soit en ordre. Donc, assurez-vous que ce qui est le plus à l'arrière, naturellement, c'est notre clôture. Donc, je vais prendre un brun pour la clôture. Je ne voulais pas changer le contrôle de la clôture, mais c'est correct. Pour le petit fill. Et je vais utiliser un brun vraiment très pâle pour colorer ma clôture. Voilà. OK. On peut colorer aussi le personnage qui est ici. Bon, il nous reste notre caleçon à positionner, donc l'histoire qu'on s'était dit, c'est notre personnage qui regarde de loin la bouteille, donc on va lui faire une tête à notre personnage. Je vais le colorier en premier, juste pour... Le colorier en premier, plutôt. Pour... Juste pour définir ses couleurs de pantalon puis de blouson. Jaune. Pantalon jaune. Pantalon blanc. Blanc, c'est... Non, c'est pas vrai. Je vais lui faire une tête très simple avec mon outil draw. Couleur... Tom brun. On peut changer la taille ici de... Un petit pinceau. On va juste une tête. Pas besoin d'avoir rien de défini tant que ça. Juste des cheveux. Peut-être... Voilà. Cheveux bruns. Si vous voulez vraiment bien définir le tout, vous pouvez. Moi, je vais juste lui rajouter les yeux, puis un smile. Rien de trop compliqué. Petit dessus de nez. Peut-être des oreilles ici. J'ai oublié les oreilles. Je vais juste rajouter des oreilles. Et... Ces mains. Je vais rajouter... Donc, les mains, je vais les faire très, très simples. On va à peine voir les doigts. Juste peut-être un doigt, le pouce. Et j'ai fait ça en un coup parce que je veux faire une copie de ça. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais faire le... CTRL-C et CTRL-V. Ça va me donner une copie. Tout. Je vais la déplacer de l'autre côté et je peux la renverser pour faire une main droite. Donc, en gardant appuyé sur le petit carré qui est à la droite puis en le mettant vers la gauche. Donc, là, ça va créer ma main droite. Voilà. Je peux lui faire aussi des souliers. Les souliers, ils vont être jaunes. Je vais laisser ça là. Ah, ça a changé la... Pourquoi ma main? OK. Préfait. Les souliers jaunes. Pour rajouter un sens de perspective, on va avoir un pied qui est un peu... comme ça. Puis l'autre pied qui est plus... comme ça. Pourquoi ça rajoute un sens de perspective? C'est parce que c'est comme s'il se tenait directement vers nous, sauf que les pieds indiquent clairement qu'on regarde du côté des jambes. J'ai aussi noté que ma ligne ici ne va pas nécessairement vers le coin. Donc, ça se peut que j'aille bouger des objets. Je ne suis pas très content à propos de ça. Ce n'est pas grave. Je vais bouger la table puis ce triangle. Voilà. donc, c'est pas pire pour l'instant. Il me reste mon caleçon à positionner dans l'optique... Je vais me mettre à 100%. Donc, je vais juste repositionner mon caleçon. Le caleçon va être sur la table aussi. Et je vais l'aplatir pour créer ce sens de perspective comme s'il était tout à plat, vraiment plat, 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 plat. Il n'est pas plus plat que ce... En fait, on pourrait même peut-être le mettre en angle. Comme ça. Marche-tu, ça? Ouais, ouais. Les lignes vont plus ou moins vers... Ouais, ouais. Ça pourrait marcher. Ouais. Comme s'il y avait un peu un sens de perspective. Genre. Comme j'ai dit, on essaye. Donc, je vais colorer les points en rouge. C'est vraiment des cartons classiques. Pas plus classiques que ça. Et le haut ici, en rouge. Voilà. OK? Donc là, il est dans sa cour. Mon personnage est dans sa cour. Je vais venir dessiner le gazon. Et je vais venir aussi dessiner... Donc là, on avait dit que... Il y a un point ici, là. Le point de perspective en tant que tel... Pas le point de perspective, mais le point... La ligne d'horizon va être située sur... Le point de perspective va être... Le point de perspective va être situé sur la ligne d'horizon. Donc, il faut trouver à peu près à quelle hauteur on va mettre notre horizon. On peut faire ça en mettant une... Une... Une sorte de... Un carré pour définir la zone de gazon. Ça ici. Et remplir ça en verre. Ne vous inquiétez pas. On va mettre ça à l'arrière avec la braquette. Donc, la braquette va nous permettre de mettre ça tout à l'arrière. Je vais descendre un peu parce que sinon, la perspective fait pas trop de sens. Puis, on va faire un ciel bleu. Donc, je vais bien mettre ça en bleu. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On va le refaire, cet objet-là, parce que je veux qu'il soit... Qu'il y ait un contour bleu. Je ne fasse pas d'erreur comme avec la table. Voilà. Et ça aussi, on va le mettre à l'arrière. En cliquant sur Select, on peut le mettre à l'arrière, comme ça. OK. Donc, ma feuille de papier, vous ne la voyez pas, mais elle finit à peu près ici. Il manque peut-être une clôture. Donc, je vais juste faire une copie. C'est quand, le mot de droit? Je vais faire une copie juste pour finir ma clôture ici. Peut-être rajouter un nuage. Donc là, j'ai fait le challenge en utilisant seulement six objets. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser seulement six objets. Ça va vous compliquer un peu la vie. C'était plus pour mon propre challenge personnel. Je trouve ça drôle, par exemple, d'utiliser des trucs aléatoirement. Donc, garder ça en tête que ça peut rajouter un élément drôle de faire des dessins sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle. Donc, ça, c'est supposé être une bouteille de vin. Je l'ai changé en bouteille normale parce qu'il n'y a aucune façon que ce personnage qui a l'air relativement un enfant boit du vin. On s'entend? Donc, voilà, c'est mon dessin. La perspective, la profondeur, on peut la sentir juste par la taille de la bouteille de vin et la table aussi qui est à l'avant ici et peut-être aussi sur les petites lignes. C'est difficile de faire des dessins 3D sur Autodraw. Mais découragez-vous pas et aussi gardez en tête que vous n'avez pas besoin de travailler sur Autodraw. C'était juste pour vous montrer les concepts. Vous pouvez prendre un crayon ou une feuille de papier à la maison et essayer de faire des perspectives à un point. C'est un bon exercice. C'est de la bonne pratique pour ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner. OK? Donc, on se voit la prochaine fois. Au revoir.